Je vous salue dans le nom de Jésus Ce soir c'est moi qui vais vous apporter la parole Votre père n'est pas à la maison mais je veux lui dire merci pour son coaching, son accompagnement, ses précieux conseils Je veux lui rendre hommage vraiment de ce qu'il est une bénédiction pour moi, pour mon mari également Je veux vraiment lui dire merci même s'il n'est pas là et lui rendre hommage à lui et à son épouse Ce soir le Seigneur m'a inspiré un message, une sorte d'exhortation depuis plusieurs jours Je cherchais un message, je priais beaucoup Mais il y avait des sujets qui venaient mais c'était pas vraiment le sujet qu'il fallait traiter Et ce n'est que cet après-midi un peu avant 5 heures que le Seigneur a déposé quelques pensées sur mon coeur Moi je suis plutôt de nature studieuse donc assise à bien préparer Et là le Seigneur me fait sûrement me dépasser Parce que ce n'est pas facile pour moi de vous apporter un message préparé il y a de cela quelques instants Mais je crois que le Seigneur va parler à nos coeurs Ce message est d'abord pour moi Il faut absolument que vous le sachiez Ensuite pour vous Et je crois que le Seigneur va nous bénir Il va vraiment nous bénir ce soir en nous apportant ces quelques pensées qu'il a déposées sur mon coeur Amen Le Seigneur me conduit à nous parler ce soir des tempêtes Une tempête par définition est une dépression atmosphérique Nous connaissons tous les tempêtes bien sûr Ce sont des vents mélangés à des orages Souvent nous voulons, lorsqu'il y a la tempête, nous voulons rester abrités Nous restons chez nous bien entendu Pour ne pas qu'un malheur nous arrive En Martinique il y a des tempêtes La dernière fois que j'y suis allée il y en avait justement une Comme par hasard Pendant dix jours que j'ai passé là-bas il y a eu une grosse tempête Et je peux vous dire que j'avais oublié Depuis 18 ans que je suis en France j'avais oublié ce que c'était les tempêtes Et je peux vous assurer que lorsqu'on est à la maison et qu'on entend le vent souffler Et les arbres bouger On frémi Et c'est vraiment, ce sont vraiment des choses très impressionnantes Et le Seigneur me conduit ce soir à nous parler des tempêtes Parce que parfois c'est ce que nous vivons Nous vivons des dépressions atmosphériques Ces moments de troubles, de profonds troubles Où nous ne comprenons pas ce qui se passe Nous ne comprenons pas, nous sommes perdus Nous sommes comme troublés Et pendant ces moments nous avons besoin d'un seul abri Et je voudrais nous dire que pendant ces moments Le seul abri dont nous disposons c'est Jésus Amen Et je crois que nous sommes passés par un temps de tempêtes Mais que le Seigneur va aujourd'hui nous conduire Dans une nouvelle saison Une saison pendant laquelle il va faire des choses Il va ouvrir de nouvelles voies Amen Mais je veux nous parler spécifiquement de ces tempêtes Parce que les tempêtes ne se produisent jamais dans nos vies pour rien Amen Le Seigneur a un but précis Quand il orchestre ces événements dans nos vies Il a un but précis pour nous, pour nos vies Pour nous construire, pour nous bâtir Pour nous édifier Pour nous rendre solides Parce que ce qui nous attend demain Ce sont des choses grandes Amen Ce sont des choses qui auront besoin Ce sont des choses pour lesquelles nous aurons besoin D'avoir un certain caractère Amen Et c'est pendant la tempête que le Seigneur bâtit notre caractère Amen Il nous équipe Et il nous mandate pour aller plus loin encore Amen Les tempêtes de la vie sont ces moments Comme je disais Où nous pensons perdre le contrôle des événements N'est-ce pas ? Nous pensons que Nous sommes comme perdues Nous ne pouvons rien faire Si ce n'est qu'attendre que le vent passe Que l'orage passe Amen Ce sont ces moments où les choses bougent Malgré nous Nous voulons faire autrement Nous voulons faire autrement Nous voulons faire autre chose Nous voulons aller ailleurs Mais Les événements font que nous sommes retenus Amen Nous nous laissons parfois emporter par Les turpitudes Je vais vous expliquer ce que c'est que les turpitudes Les turpitudes souvent ce sont les choses viles Les choses malsaines Les choses indignes qui naissent parfois de nos cœurs Et qui sortent parfois de nos bouches Amen Hein ? Et moi je suis concernée Je ne vous le cacherai pas Ces pensées Ces choses indignes d'un enfant De Dieu Amen Ces méchancetés parfois Dont nous pouvons faire preuve Ce sont les turpitudes Ces choses d'une morale indigne Ces choses basses Qui ne sont pas du tout à notre niveau En tant qu'enfant de Dieu Amen Et parfois nous sommes transportés dans ces choses Et nous ne savons que faire Ces choses qui font notre honte Mais nous voulons nous en sortir Amen Parce que nous connaissons Dieu Et nous savons que c'est lui qui nous sort De ces turpitudes Amen La Bible parle Souvent Je n'accuse personne Je ne m'accuse même pas moi-même Mais parfois ce sont des choses Qui sont attachées à nous Amen Nous connaissons ces choses Parfois même Je me retrouve à avoir des réactions De ma mère Et je ne sais même pas pourquoi Amen Ce n'est qu'après que je réalise Je me dis mais Ça c'est une réaction Que je connais Hein ? Et la Bible parle de ces vaines manières De vivre Héritées de nos parents Amen Mais qui ne sont pas bibliques Ce n'est pas la volonté de Dieu Amen Et ce sont justement ces vaines manières De vivre héritées de nos parents Que nous devons laisser de côté Mettre de côté Et c'est le Seigneur qui vient dans nos vies Pour changer cela Amen Et il s'agit du mélange Un coup nous faisons la volonté de Dieu Un autre coup nous faisons autre chose Que la volonté de Dieu Et nous pêchons Nous tombons Et là Lorsque Ce sont des moments Où nous sommes Parfois prêts à saisir les choses de Dieu Parfois lorsque nous tombons Ce sont ces moments où Dans l'esprit nous savons Que nous sommes proches De la ligne d'arrivée Amen Nous savons que nous sommes prêts A saisir des choses Amen Je sais que nous vivons ces choses là Le Seigneur parle sur nos vies Et nous savons Que nous devons aller Mais à chaque fois Il y a des choses Qui nous retiennent en arrière A chaque fois Il y a des choses Qui nous tirent encore Et nous ne savons que faire Pour nous en sortir Le Seigneur m'a montré Cette image Du mélange C'est comme une sauce Imaginez une sauce vinaigrée Dans la vinaigrette Que nous aimons beaucoup Que nous mettons dans nos salades Il y a donc toute la base Mais il y a également le vinaigre Qui est une matière Acre N'est-ce pas Lorsque nous ne pouvons pas Boire le vinaigre Et justement Le mélange Ce sont ces C'est comme Une sauce vinaigrée Un mélange de choses Qui ne peut pas nous conduire Vers l'avant Amen Ce n'est pas le fruit De l'esprit Je voudrais nous dire aussi Que les tempêtes Parfois sont aussi Provoquées par les murmures Amen Combien de fois nous murmurons Combien de fois Nous ne voulons pas passer les tests Parce que pendant Ces temps de tempête Le Seigneur Met des épreuves En face de nous Il nous met des tests Et souvent Lorsque nous murmurons Nous avons échoué Au test de la patience Amen Au test d'attendre Que le Seigneur Fasse son oeuvre Même s'il y a quelqu'un À côté de nous Qui n'est pas parfait Même si nous-mêmes Nous ne faisons pas Forcément les choses Comme nous devrions les faire Mais nous devons nous appuyer Sur Dieu Et avoir la foi Que c'est Dieu qui vient Et qui change les personnes Que c'est Dieu qui vient Et qui change les événements Que c'est Dieu qui vient Et qui nous transforme Amen Et nous devons réussir Au test de la patience Et mettre de côté Définitivement Les murmures Amen Les tempêtes Ce sont aussi Les moments de doute Ces moments Nous avons l'impression D'avoir tout essayé Nous avons tout essayé Nous avons prié Nous avons jeûné Nous avons invoqué le feu Amen Mais rien ne change Et alors nous doutons Les doutes viennent Ils nous envahissent Et nous perdons la foi Et alors parfois Nous nous éloignons De l'église Nous éloignons Des frères Nous éloignons Parfois des personnes Proches de nous Qui sont censées Nous aider Et nous relever Nous nous éloignons De Dieu De la vie De la vie de prière De la consécration Ce sont ces moments-là Les tempêtes Les tempêtes De nos vies Parfois Durant ces moments Il y a la peur Qui naît Amen La peur vient Et parfois la douleur Elle est grande Parce que nous n'y arrivons pas Parce que nous avons l'impression Que nous n'allons pas toucher A ces choses Parce que nous avons L'impression D'être tellement loin De Dieu Tellement loin De ces choses Que Dieu a promises Amen Et nous souffrons Mais Dieu dit Que nous allons surmonter Amen Dieu dit Que tu vas surmonter Tu vas surmonter Ces peurs Et ces douleurs Amen Parfois Tu es tellement désespéré Et tu penses Que le bateau A chaviré N'est-ce pas Parfois Nous pensons Que c'est fini Nous pensons Que c'est fini Mais Jésus Est dans la barque Amen Et c'est lui Qui calme la tempête C'est lui Qui peut menacer Les vents C'est lui Qui menace La mer Et alors Toutes les choses Reviennent au calme Nos vies reviennent Au calme Amen Parfois Également Je nous parle Des tempêtes Ce sont ces moments Que nous traversons Que nous avons traversés Que nous pouvons Également traverser À l'avenir Ce sont les attaques De l'ennemi Tout ce que je viens De vous dire Peuvent être des attaques Également Mais Là ce sont Les attaques directes Les oppressions Parfois nous nous sentons Oppressés Ce sont des pensées Qui viennent Des pensées Qui viennent Pour nous déstabiliser Des pensées Qui viennent Pour nous sortir Du chemin Il y a également Les échecs Parfois nous Connaissons des échecs Moi-même Qui suis en face De vous L'an dernier J'ai connu Un grand échec Et j'ai cru Que c'était la fin Mais Dieu M'a restauré Amen Nous connaissons Des déconvenus Parfois les pertes Elles sont tellement Grandes Nous avons l'impression Amen Mais Dieu Est capable De nous redonner Tout ce que nous avons Perdu Amen Et je veux nous dire Aujourd'hui Le Seigneur Veux nous dire Aujourd'hui A son peuple Que ces tempêtes En fait Elles ont été Orchestrées par Dieu Sûrement Mais ces tempêtes A été faites Comme pour nous détourner Du chemin Et nous empêcher D'accéder à notre destinée Mais le Seigneur Dit ce soir A son peuple Que ces tempêtes Qui étaient faites Pour nous sortir Du droit chemin Sont terminées Amen Parce que maintenant Le temps de la traversée Est venu Amen C'est le temps De la traversée Amen C'est le temps Où nous allons Traverser le Jourdain Amen C'est le temps Où le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur nous fera passer Amen Le Seigneur Mettra à sec Le Jourdain Amen Et il nous fera accéder A ses promesses Amen Après tant de souffrance Après tant de turbulences Le Seigneur nous donne La victoire A son peuple Amen Et je suis venue Vous annoncer Cette victoire Et cette traversée Amen C'est avec beaucoup D'émotion Que je nous parle Ce soir Ce message Est pour chacun De nous Amen Et nous avons été bénis Cette semaine Parce que Le Seigneur nous a tellement parlé En conclusion Je veux juste nous rappeler Quelques messages De la semaine Quelques idées Qui ont été Transpises D'abord par notre frère Junior Marty On nous a parlé De la grâce Amen Ce message M'a touché énormément Dans Hébreu 14, 16 Il dit Approchons-nous donc Avec assurance Du trône De la grâce Afin d'obtenir Miséricorde Et de trouver grâce Pour être secouru Dans nos besoins Amen Et c'est la grâce De Dieu Qui nous donne De pouvoir traverser Amen C'est par la grâce De Dieu Que nous allons y arriver C'est par la grâce De Dieu Que nous allons toucher A ces choses Qu'il nous a promises C'est par sa grâce Uniquement Hier Également On nous a parlé De la foi Je n'ai pas l'habitude D'aller à la cellule De Nanterre Mais j'y étais Pour la première fois Hier Le Seigneur M'avait conduite A y aller Et j'y étais Et hier C'était une journée Assez particulière Et le Seigneur Et le Seigneur A encore Reboosté Ma foi Hier C'était Un message C'était sur la foi Le combat De la foi Et le Seigneur M'a beaucoup parlé Et durant ce temps De traverser Parallèlement A la grâce Nous avons besoin De la foi Amen Amen Même si l'ennemi Vient nous dire Le contraire De ce que Dieu a dit N'oublions jamais N'oublions jamais Les promesses de Dieu Parce que c'est lui Qui a raison Même si par nos attitudes Nous avons l'impression De nous enfoncer De nous éloigner Du but Gardons la foi En ce que Dieu Accomplit son oeuvre Dans nos vies Amen La Bible dit Que la foi Est une ferme assurance Des choses Qu'on espère N'est-ce pas Et la démonstration De ce que l'on ne voit pas Et cette foi Nous sera tellement utile La Bible parle également Du bouclier de la foi Face aux assauts De l'ennemi Nous devons Utiliser notre bouclier Comme protection Amen C'est notre protection Pour arriver Pour entrer à Canaan Amen Ensuite Nous n'avons pas beaucoup lu Les écritures Mais nous connaissons Tous ces textes J'aimerais que nous puissions Lire ensemble Josué 3-5 C'est un texte important Au-delà de la foi Et de la grâce Une chose aussi Nous sera nécessaire Pour traverser le Jourdain Josué 3-5 Donc là il s'agit du moment Où le peuple Va traverser le Jourdain Et Josué dit au peuple Consacrez-vous Car demain L'éternel accomplira Des merveilles Au milieu de vous Et c'est la parole Du Seigneur Pour nous également Ce soir Consacrez-vous Consacrez-vous Car demain L'éternel Accomplira Des merveilles Au milieu De vous Alors peuple de Dieu Je vous invite A vous consacrer A encore garder les yeux Sur le Seigneur A rester au pied De la croix De Jésus A croire Que Dieu est capable A croire Que si nous Nous sommes incapables Que si nous Nous n'avons pas Ce qu'il faut Dieu a tout Ce qu'il faut Amen A croire Que Dieu Fera des merveilles Consacrons-nous Une vie De sanctification Amen Si nous avons péché Revenir Revenir au Seigneur Amen Une vie De consécration De sainteté Ce soir Le Seigneur Disait que c'était Surtout un temps De prière J'aimerais que nous Puissions Prier par rapport A ce message Si nous avons Traversé les tempêtes Nous allons Rendre grâce A Dieu Nous allons Lui dire merci Pour ces tempêtes Qui nous ont fortifié Merci pour ces tempêtes Qui nous ont Oui Qui ont fait de nous De meilleures personnes J'aimerais que nous puissions Prier ensemble J'aimerais que nous puissions Prier ensemble J'aimerais que nous Puissions prier d'abord Sur un Un verset Par rapport à un verset Nous allons prendre le Deutéronome 28-13 C'est un verset Qui m'a été inspiré Alors que je préparais Ce temps Deutéronome 28-13 La Bible dit L'éternel fera de toi La tête Et non la queue C'est un texte Que nous connaissons Mais nous voulons Prier par rapport A ce texte Avec la foi Avec une grande foi Tu seras toujours En haut Et jamais en bas Lorsque tu obéiras Au commandement De l'éternel Ton Dieu Nous allons prier Pour l'obéissance Et nous allons prier De ce que le Seigneur Fasse de nous Oui la tête Qu'il nous garde Toujours en haut Amen Je nous invite A nous lever Et à prier Par rapport A ce verset Et à le déclarer Sur nos vies Seigneur C'est toi Qui fais des merveilles Au milieu de nous C'est toi Seigneur Mon Dieu Qui nous établit Nous ton peuple C'est toi Seigneur Qui nous fait traverser Seigneur C'est toi Seigneur Qui fais faire de nous Seigneur La tête Et non la queue Au Père Père Je déclare Que ton peuple Que nous sommes Oui Seigneur Nous sommes la tête Et non la queue Seigneur Et Seigneur Tu nous maintiens En haut Seigneur Et jamais en bas Et Seigneur Dieu de gloire Tu nous donnes D'obéir A tes commandements Seigneur Au Père éternel Tu dis Seigneur Mon Dieu Au Père Qui séjournera Dans ma tente Qui demeurera Sur ma montagne Sainte Seigneur Mon Dieu Nous ton peuple Justifie-nous Garde-nous juste Garde-nous fidèle Seigneur Mon Dieu Garde-nous dans l'intégrité Seigneur De gloire Au Père Afin que nous Demeurions Seigneur Toujours sur ta montagne Et que toujours Nous puissions séjourner Seigneur Dans ta tente Toujours dans ta présence Avec toi Seigneur Mon Dieu Manifeste ta gloire Et ta puissance Dans nos vies Viens toucher les cœurs Viens toucher les cœurs Seigneur Change les cœurs Seigneur Change les vies Seigneur Dieu de gloire Accueille-nous Seigneur Accueille-nous Seigneur Dieu de gloire Accueille-nous Touche encore Seigneur Prie ton Dieu Prie ton Dieu Prie ton Dieu Déclare que tu es la tête Et non la queue Déclare que tu es la tête Et non la queue Déclare que tu es en haut Déclare que tu restes en haut Je déclare que je suis la tête Je déclare que je suis la tête Je déclare que je suis la tête A ton peuple Ton peuple est la tête Seigneur Oui nous sommes la tête Nous sommes la tête Et non la queue Seigneur Mon Dieu Au Père Au Père Je prie Seigneur Pour ton peuple Seigneur Dieu de gloire Que tout ce qui nous ramenait Seigneur Vers le pas Que tout ce qui nous tirait En arrière Seigneur Dieu de gloire Au Père Au Seigneur Mon Dieu Que ces choses s'arrêtent Seigneur Que tu renouvelles Encore notre intelligence Que tu Seigneur Mon Dieu Guéris les cœurs Et les vies Seigneur Dieu de gloire Afin que toujours encore Seigneur Que nous soyons positionnés Seigneur Au Père Et que rien ne nous enlève De cette position Seigneur Dans la vie Tu nous as placés Seigneur Viens faire arrêter Les tempêtes Seigneur Viens menacer les vents Viens menacer la mer Seigneur Dieu de gloire Dans les vies Viens Seigneur Dieu de gloire Au Père Toi qui combats Pour nous Seigneur Dieu de gloire Toi qui combats Pour nous Seigneur Dieu de gloire Au Père Toi qui combats Que nous soyons Tue qui combats Que nous croyons Seigneur Tes promesses Seigneur Dieu de gloire Touche les vies Et touche les cœurs Touche les vies Et touche les cœurs Tource noter Seigneur Touche Seigneur mon Dieu, touche les cœurs, touche ton peuple Seigneur mon Dieu, touche Seigneur mon Dieu par ta main, par ta main de grâce, par ta main puissante Seigneur mon Dieu, bien touche, bien toucher Seigneur Dieu de gloire, que nos cœurs brûlent encore vers nos poissons, que nos cœurs brûlent encore d'amour pour toi Seigneur, que nos cœurs brûlent encore d'amour pour toi Seigneur Dieu de gloire, que nous nous approchions encore du monde de la grâce, que nous nous approchions encore du monde de la grâce Seigneur Dieu de gloire, afin de nous laisser encore... Seigneur enlève les ressentiments Seigneur, enlève Seigneur le manque de pardon dans les vies Seigneur Dieu de gloire, enlève Seigneur la rancune, enlève ces choses qui bloquent Seigneur Dieu de gloire, qui nous, Seigneur mon Dieu par ta main, qui empêche Seigneur à ton peuple de rentrer dans sa destinée Seigneur, tu fais de nous une assemblée de justes, tu fais de nous Seigneur une assemblée de justes, une assemblée d'hommes et de femmes fidèles Seigneur mon Dieu par ta main, fais-le pour ta seule gloire Seigneur, fais-le pour ta seule gloire, fais-le pour ta gloire, fais-le pour ta gloire, fais-le pour ta gloire Seigneur, j'aimerais encore que nous puissions prier par rapport à un autre verset qui m'a été inspiré, Le Seigneur m'a dit, dit à mon peuple, que s'il s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, que je l'écouterai du haut du ciel, que je lui pardonnerai son péché et que je guérirai son pays. Nous allons maintenant prier par rapport à ce verset. Nous allons demander, nous allons nous humilier devant le Seigneur. Nous allons lui demander ce qu'il nous donne toujours et encore, de pouvoir le chercher et de pouvoir toujours nous détourner, nous détourner des mauvaises voies. Seigneur mon Dieu père, que nous soyons toujours un peuple Seigneur mon Dieu qui s'humilie devant toi, qui te prie Seigneur et qui te cherche de tout son cœur Seigneur. Seigneur, gruyant sauf chacun qu'un peuple Seigneur, qui se détourne Seigneur de toute mauvaise voie Seigneur mon Dieu. Bien Seigneur, bien Dieu de gloire au Père, nous allons être un peuple qui s'humilie, qui prie et qui cherche ta face Seigneur Dieu de gloire. Un peuple qui se détourne de ses mauvaises voies Seigneur mon Dieu, afin que l'ennemi n'est pas raison de nous Seigneur. Et que nous puissions accéder à tes promesses, que nous puissions Seigneur accéder à notre destinée Seigneur Dieu de gloire. Bien guérir Seigneur mon Dieu, bien guérir le pays Seigneur, bien guérir Seigneur mon Dieu les villes et les coeurs. Seigneur, que tous les blocages soient ôtés de la vie de tes enfants, que tout ce qui constitue des murs, des obstacles, soit ôté maintenant par la puissance du nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je viens ôté, je viens ôté tout ce qui n'est pas de toi Seigneur, je viens arracher le mélange, je viens arracher la peur, les craintes, je viens arracher les inquiétudes Seigneur de gloire, je viens enlever Seigneur mon Dieu tout ce qui constitue un obstacle à ta vie. Seigneur, tu es ici Seigneur mon Dieu, que le voleur est venu pour égorger, détruire, voler, mais que toi tu es venu afin que tes propies aient la vie, aient la vie en abondance Seigneur Dieu de gloire. Alors Seigneur, que ton abondance se déverse sur les vies, que ton abondance se déverse sur les vies Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, que ton abondance se déverse sur les vies Seigneur, que ton abondance se déverse sur les vies, que ton abondance se déverse sur les vies Seigneur Dieu de gloire. Prends les rênes, prends le contrôle et touche, Seigneur, par le non-puissant de Jésus, touche.